Hello ! J'espère que vous allez bien. Allez, je me suis dit que j'allais vous filmer à la fois pour moi, à la fois pour vous, parce que je me rends compte aussi avec le temps, puisque ça fait, comme je le disais dans la vidéo précédente, que ça fait sept ans bientôt que je suis sur les réseaux. Et donc, du coup, je me rends compte aussi que l'air de rien, une chaîne YouTube et un blog, c'est aussi des archives perso. Et ça fait du bien aussi, des fois, de re-regarder des vidéos que j'ai faites il y a quelques temps et de voir la progression, l'évolution, les changements. Surtout que je remarque aussi, comme c'est une plateforme qui n'est pas la mienne, YouTube, à tout moment aussi, elle peut se barrer, ne plus exister. Et donc, du coup, à la fois, c'est des archives qui sont hyper intéressantes et qui, moi, me font un peu ce côté, des fois, nostalgie. Et je regarde pour un peu puiser des petits bouts de moi ou voir comment j'ai évolué. Mais à la fois aussi, c'est des choses où j'ai un côté où si YouTube, Google décide de plus rendre ça disponible, je crois que je n'aurai pas non plus ce côté. Ah zut, je ne peux plus y accéder. Oui, c'est souvent ma routine prend 25 minutes, un truc comme ça. Mais encore une fois, vous pouvez faire comme vous voulez. Ça peut prendre 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes. C'est comme ça vous arrange, comme votre programme. Je ne suis pas là pour vous dire comment faire. Et aussi, je me suis dit que ça pouvait être aussi intéressant parce que ça pouvait être une routine aussi de personnes handies. Parce que dans les routines que je vois, mais je suis sûre qu'il y en a aussi de personnes handies, mais c'est fort des corps de personnes valides ou qui ont une certaine autonomie physique. Et donc du coup, je voulais aussi vous montrer qu'une personne handie avec des douleurs chroniques articulaires et des amputations peut aussi se créer sa propre popote pour s'aider à se mouvoir, à être mobile au mieux qu'elle peut. Et encore une fois, ce n'est pas une recette que je renvoie à tout le monde. Je trouve que les routines, c'est vraiment très personnel. N'hésitez pas à vous renseigner parce que je trouve que c'est important de se renseigner sur ce qui peut vous faire du bien. Ce qui peut aussi ne pas vous faire du bien parce que moi, j'ai appris très tard que la course à pied était juste dangereuse pour moi parce qu'avec mes amputations et le choc lors de la course, je pouvais vraiment encore plus me blesser et aggraver les répercussions des amputations sur mon corps et mon équilibre, etc. Et c'est juste parce que j'ai posé la question à mon médecin traitant parce que je parlais de vouloir commencer. Je cours pour ma forme. J'avais en fait déjà commencé et je lui demandais un peu son avis. Et puis il m'a dit « Ah non, 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 il faut arrêter parce qu'avec vos amputations, la course, c'est vraiment contre-indiqué. C'est vraiment pas une bonne idée. Vous risquez de vous faire plus de mal que de bien. » Et donc du coup, c'est des choses comme ça où pour des corps qu'on dirait, qu'on présente comme valides, ça peut aller. Et pour d'autres personnes, c'est pas adapté. Et donc c'est important de se renseigner pour soi parce qu'un corps n'est pas un autre. Et même si on est tous des êtres humains, un corps n'est pas un autre. Et donc chacun a sa popote et sa recette pour se sentir bien. Voilà, je fais deux serrées comme ça pour me détendre mes épaules parce que là, je me suis réveillée avec des bonnes douleurs aux épaules, aux articulations ici, ici et ici. Et donc du coup, j'essaye de détendre, soulager, réveiller. Et là, je fais la nuque. La nuque, c'est important parce que je travaille beaucoup sur l'ordinateur. Et donc du coup, c'est des douleurs qui s'installent, une mauvaise disposition qui s'installe. Et donc du coup, là, ça peut être vraiment bien de faire ces exercices je me tiens au plan de travail. Là, vous me voyez. Et donc l'idée, c'est vraiment de, on va virer ça. Parce que je n'habite pas encore dans un château. Donc, il n'y a pas tout dans la place, surtout quand je dois filmer. Voilà, je suis là. Je bois un petit coup d'eau. Ok, je me tiens là. Je suis comme ça. Et là, je vais m'incliner les cendres deux fois. Et puis la troisième fois, je lève la jambe pour étirer. Puis je ramène comme ça. Et puis, je fais une rotation dans un sens avec le pied pour ma cheville. Et dans l'autre sens, toujours pour la cheville. Mais comme ça, c'est dans les deux sens. Et ça aide à être mobile. Et puis là, je reviens. Et je refais ceci. Alors, je fais de l'autre côté. Et je fais ça. Je fais ça deux fois comme exercice. Voilà. Ouh ! Un peu d'eau. En même temps, je papote avec vous. Je fais des petits tours comme ça pour le bassin. Parce que j'ai souvent des douleurs ici. Au niveau du bassin. C'est comme ça. Et donc, du coup, c'est pour étirer ici. Tout ici. Je tiens les chevilles, en fait. Et là, je peux avancer un peu. Pour un peu. Tirer. Je reviens jusqu'à quatre. Et puis, je reviens. Ah, voilà. On me voit. Ouais ! Je vais te chercher un essuie. Évidemment. Parce que je commençais à avoir chaud. Ça, c'est aussi un truc de l'envers du décor sur lequel je n'ai pas envie de faire semblant. C'est un truc aussi que j'ai appris avec le temps en posant la question. C'est que que les personnes qui ont été amputées ont souvent en tout cas, qui ont été amputées de parties de leurs membres assez conséquents ont des difficultés à réguler leur température. Et moi, j'ai toujours eu des soucis même avant mon lupus pour réguler ma température. J'ai tendance à transpirer ou passer du chaud à froid assez rapidement. Et mon lupus a juste accentué ça. Et donc, des fois, je peux très bien commencer la journée en étant hyper frêleuse, avoir froid et tout. Et sur l'espace de dix minutes, commencer à avoir une bouffée de chaleur et non, ce n'est pas les règles. Mais encore une fois, les règles accentuent encore plus ça. Mais je peux avoir une bouffée de chaleur parce que je commence une crise ou parce que mon corps surchauffe et a du mal à gérer le truc. Si je passe de chez moi à un transport en commun, le train, par exemple, ou simplement je rentre chez moi et j'étais dehors, les chocs de température, etc. on commence à me faire transpirer à mort. Mais ce côté où je transpire à outrance fait que des fois, je suis un peu mal à l'aise avec mon corps, etc. ou d'être là parce que je transpire fort et que dans le collectif, dans notre manière de faire société, de déambuler dans l'espace public ou dans les transports en commun ou au travail, etc. à des événements, quand quelqu'un transpire beaucoup, c'est fort connoté « Ah, dégueu ! » Et moi, c'est vraiment un des complexes que j'avais un peu avant lupus parce que je transpirais mais moins maintenant et que j'y ai beaucoup maintenant parce que je transpirais vraiment plus fort. et donc du coup, je ne suis pas toujours très à l'aise par rapport à ça. Il y a des fois où je m'en fous complètement et il y a des moments où vraiment ça me prend la tête. Et j'aime bien aller à la salle de sport parce que là, la salle de sport, c'est bien vu de fort transpirer parce que ça veut dire que tu t'es dépassée, que tu as été au bout de ta séance et c'est assez particulier parce que la transpir c'est quelque chose de naturel en fait. C'est ton corps qui essaye de réguler tout ça. Et dans notre société de contrôle de soi, d'image, justement, transpirer, c'est ne pas te contrôler, c'est pas être à ton meilleur avantage, etc. Et j'essaye continuellement de faire un travail là-dessus pour me dédiger et ne plus être focus là-dessus parce que des fois, ça me fait bader mais ça ne veut pas forcément dire que j'ai envie de faire quelque chose là-dessus parce que je sais bien qu'il y a des traitements qu'on peut faire pour moins transpirer, pour figer un peu les endroits où on transpire mais j'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie de mettre du fric dans ça, j'ai pas envie de faire un travail ou de modifier un fonctionnement de mon corps. Je me dis juste ben voilà, je suis quelqu'un qui transpire beaucoup, c'est comme ça. Pour x et y raisons corporelles, c'est juste comme ça. Et si ça dégoûte des personnes en me voyant ou quoi, ben c'est leur bail, ça les concerne. Moi, je vais pas m'interdire de me mouvoir, de faire les choses. je fais. Je fais. C'est comme ça. Je continue mes petits exercices maintenant que je me suis perdue. J'espère que ça vous intéresse, que cette vidéo vous plaît. N'hésitez pas à mettre en commentaire aussi des idées d'exercices. Peut-être que ça pourrait intéresser ou inspirer d'autres personnes de tester ou de se renseigner pour voir si c'est adapté pour leur routine. Franchement, c'est un travail d'équipe. N'hésitez pas. Là, j'essaie juste de m'étirer. Ça, c'est un exercice que je faisais énormément à la danse. Souvent, si quand c'est comme ça, je ferme mes yeux pour vraiment me concentrer sur mon corps, sur comment il va, où j'ai mal, où je n'ai pas mal, où c'est bien, où c'est agréable. De voir aussi, de sentir aussi le fait que j'arrive à le faire. Des jours, j'arrive à aller plus loin, des jours, je suis un peu plus comme ça, des jours, je suis un peu plus là. Et c'est pas grave. Les deux sont bons. C'est juste hyper important que je le fasse parce que je sens que ça me fait du bien et je sens aussi que j'en suis fière aussi de faire ça. Ok. Là, je suis comme ça. ce que je vais faire, c'est ramener mon genou sur ma poitrine, mon genou droit sur ma poitrine et étendre la jambe gauche. Je pousse un petit peu quand même vers moi. Je vais revenir le genou vers la poitrine et je tourne pour la cheville de nouveau. Le côté cheville, mobilité cheville, j'ai fort rajouté ces derniers mois parce que j'ai été blessée deux fois au pied droit et que j'ai régulièrement la sensation que ma peau des pieds est tellement sèche qu'elle va se craquer. Des fois, ça arrive. D'ailleurs, mon pied droit, c'est ça. C'est une énorme crevasse qui a du mal à cicatriser. Ça a craqué. Et donc, du coup, je me dis que je commence à être plus focus pour aider mes pieds à faire au quotidien et donc à avoir une mobilité à bouger au mieux pour que quand je marche, ce ne soit pas trop dur pour mes pieds. Voilà. Même si j'ai conscience que mon boulot numéro 1 pour le moment, c'est déjà de perdre du poids parce que de l'été 2020 à l'été 2022, j'ai pris 30 kilos. 30 kilos de tristesse suite à des annonces sur... En tout cas, c'est sur les thématiques de l'adoption. J'en parlerai quand je me sentirai d'en parler parce que tous les enjeux de l'adoption quand ça me concerne vraiment personnellement, je sais que ça fait toujours des histoires et que je... Il faut vraiment que je pèse mes mots. Quand c'est vraiment personnel, il faut vraiment que je pèse les mots parce que je sais qu'il y a des personnes qui me connaissent de près ou de plus loin, qui sont, par exemple, dans le village où j'ai grandi et qui après, ça a des conséquences sur des proches et donc du coup, je réfléchis à la manière la plus... à la fois fidèle à ce que je ressens mais aussi pour pas non plus être dans une sorte de vengeance ou de riposte. Mais j'en parlerai quand j'arriverai à formuler au mieux mais en tout cas, ces deux ans là, été 2022, à l'été 2022, j'ai énormément eu le retour de mes troubles alimentaires, j'ai hyperphagie, privation, franchement, c'était exagéré et j'ai pris 30 kilos et donc l'été 2022, j'ai eu un déclic parce que je me suis pesée et je faisais 121 kilos et je me suis dit oulala, pour tes pieds, c'est chaud quoi, pour tes articulations aussi mais en premier lieu, pour tes pieds, c'est chaud et donc du coup, j'ai décidé de faire attention à ce que je m'engère pour que je puisse diminuer le poids sur la balance et là, j'ai perdu, c'est pas que j'ai perdu, j'ai retiré du poids sur la balance de 9 kilos en été 2023, 9 kilos et j'aimerais bien continuer sur ma lancée parce que ça va aider mes pieds et mes articulations. voilà et peut-être que pour certains, dire ça, c'est pas body positif ou c'est cross-phobe mais là, sincèrement, je pense qu'il y a de la cross-phobie intériorisée, ce truc d'avoir peur pour mes pieds, de perdre énormément d'autonomie si je ne réduis pas mon poids sur la balance, mais c'est clairement très personnel. Je ne suis personne pour dire un tel ou un tel doit le faire ou pas le faire. Moi, c'est vraiment de moi en moi quand je me suis regardée dans le miroir et que j'ai vue aussi au niveau des douleurs et la manière dont j'avais plus de difficultés à marcher alors que j'aime marcher, j'aime avoir cette mobilité, cette autonomie donc du coup, je me suis dit Marine, il faut que tu fasses quelque chose. on est bon. Cette vidéo va être bien longue. Si la personne arrive à la regarder jusqu'au bout, franchement, vous êtes des amours. Ceux qui n'arrivent pas à la regarder jusqu'au bout, je ne vous jugerai pas. En revanche, les personnes qui arrivent à la regarder jusqu'au bout, vous êtes vraiment des amours de ouf parce que je sais bien qu'on le dit peu mais je vais le dire là maintenant, c'est que les réseaux sociaux, n'importe quel canal, c'est du temps, c'est de notre temps qu'ils prennent et donc à chaque fois qu'une personne regarde ma vidéo ou prend le temps d'écrire un commentaire, je me dis merci d'avoir pris ton temps pour le faire, je suis très reconnaissante parce que j'ai conscience ce que c'est le temps et ce n'est pas un jugement, franchement, je n'ai pas, je n'ai vraiment aucun aucun jugement derrière parce que je sais ce que ça coûte en temps et et donc merci de prendre le temps de regarder mon contenu vous ne m'êtes pas obligé de tous le regarder, toutes et toutes le regarder mais en tout cas la personne qui le font, merci parce que c'est précieux et je mon contenu prend de votre temps et c'est hyper gentil de votre part de prendre ce temps et j'espère que c'est utile pour vous donc là j'ai écarté les jambes comme ça ça je l'ai appris par le but de ma soeur là j'ai posé ma main sur le ventre et ma main droite sur le ventre et ma main gauche au creux de ma poitrine et je vais respirer très profondément et fermer les yeux pour me reconnecter à moi je ramène mes yeux et là je vais étendre mes bras vraiment à hauteur de mes épaules pas trop haut mais vraiment à hauteur de mes épaules et je vais ben voilà quand je filme je prends plus de temps donc du coup ma main droite m'a dit que c'était déjà 25 minutes fini mais bon je vais continuer le rec est toujours là ça marche donc à hauteur d'épaule là j'ai mes genoux comme ça et je vais quand je vais faire comme ça vers la gauche si je vais si je fais aller mes genoux vers la gauche ma tête va vers mon épaule droite et viser vers ça donc je commence jusqu'à 4 jusqu'à 4 j'ai la jambe mais là mon appart il est trop petit donc je peux pas mais déjà ça ça fait du bien je vais faire le bocres le bocres le bocres le bocres le bocres le bocres 4 4 je vois vraiment bien ma tête sur mon tapis et il m'est bien vraiment vers l'avant plus loin de l'avant que je peux ma tête est vraiment et j'étire puis là je me relève et je je tire dans le sens et je me grandis vraiment je fais en sorte que ma tête se grandisse le plus possible je fais souvent les exercices deux fois je les ancris vraiment dans mon corps et là je vais les efferrer aussi peut-être la tête face à mon tapis comme ça les bras un peu comme si je faisais que c'était mon coussin je fais en sorte que ma main était mon coussin comme ça et je vais un peu faire comme avec mes genoux tout à l'heure je vais d'abord mettre ma tête du côté droit compter 1 2 3 4 revenir et levé 1 2 3 4 et puis me rendormir du côté gauche 1 2 3 4 1 2 3 4 j'avais juste envie de vous rappeler que ça peut être super chouette de prendre un moment pour vous le matin ou le soir vous faites vraiment comme ça vous arrange le mieux parce qu'on n'a pas tous et toutes le même quotidien mais c'est juste l'idée de prendre un moment pour vous 5 minutes 10 minutes 1 quart d'heure 20 minutes etc comme ça ça vous va à vous pour vous ancrer dans votre dans votre corps prendre conscience de vous de où ça va où ça va peut-être moins bien comment les aider à ce que ça est mieux ou en tout cas que ce soit moins douloureux c'est une routine c'est pas une routine miracle pour moi c'est juste que ça me permet de prendre conscience de moi et du corps que j'ai quand il me réveille et de l'aider au mieux de l'accompagner au mieux je vous souhaite une bonne journée bonne soirée peu importe quand vous me regardez et n'hésitez pas à partager la vidéo si vous trouvez que son contenu est intéressant et vous abonner à la chaîne aussi ça donne de la force pour le contenu et et de des encouragements franchement et je vous dis à très vite bye bye ciao ouais et et Sous-titrage Société Radio-Canada